On connaît tous les tortues ninja. Peu importe les générations, on a tous vu ou entendu parler des dessins animés, des films ou même joué aux différents jeux vidéo. En même temps, c'est un univers super fun avec des tortues ninja super sympas mais aussi super badass en combat. Il y a de l'humour et elles se rassemblent toutes autour du mode pizza. Et bien sachez qu'en comics, il existe une version de ces tortues bien plus sombres et adultes où 3 des 4 frères sont morts. Et il n'en reste plus qu'un, plus grand, qui utilise toutes les armes des tortues. Et on le voit dans The Last Running, alors qui est le dernier Ronin, en quoi cet univers est différent de ce qu'on connaît et pourquoi cette histoire est importante. On a un peu une vibe à la Dark Knight Returns avec une ambiance sombre et tout. Même si bon, Batman a toujours eu un côté fun, notamment avec la série Batman de 1966. Et d'ailleurs, si vous aimez le Chevalier Noir et la Batmobile, sachez que vous pouvez obtenir cette voiture mais sous forme de maquette à construire. Vu qu'Altaya sponsorise la vidéo. C'est une réplique sous licence officielle et pour le coup, elle est ultra fidèle. Vraiment, ils ont passé des heures à mater des épisodes de la série pour la reproduire à la perfection. Chaque détail a été minutieusement reconstitué pour capturer l'esthétique distinctive de la Batmobile de 1966. Avec une échelle de 1 huitième, cette maquette mesure 71,4 cm de longueur. Côté résistance, elle n'est pas aussi tanky que celle de la série, parce que bon, c'est un véhicule fictif. Mais les pièces fabriquées en métal et ABS garantissent une durabilité et une qualité exceptionnelle. Et tous les fans de la série vont être super contents de découvrir que cette maquette de la Batmobile inclut tous les détails du modèle original. Tel que le Batphone, l'extincteur, le levier de virage d'urgence, le tableau de bord et tous les autres gadgets. Puis c'est vraiment une vraie voiture. On a le moteur qui est détaillé, tourner le volant fait bouger les roues et les portes, le coffre et le capot s'ouvrent. Et si vous aimez Batman, vous allez découvrir plein de choses avec les fascicules. Pour l'avoir, il faut s'abonner à la collection. Tous ceux qui le feront recevront des cadeaux exclusifs, dont une tasse, une casquette, 3 posters, une plaque d'immatriculation de la Batmobile et même une miniature du modèle à l'échelle 1,43ème. Vous pouvez déjà commander la collection Batman, vu qu'elle est déjà disponible par abonnement sur le site altaya.fr. Et les 1000 premiers abonnés recevront comme cadeaux exclusifs un t-shirt spécialement créé pour les fans de la Batmobile. Dans les Tortues Ninja, on a plus l'habitude de voir notre 4 cheveilles d'Eka et 2 vinyles affronter le terrible Shredder pour protéger New York. Le tout entre deux pauses pizza avec leur pote Casey Jones et April O'Neil. Évidemment, maître Splinter. Sauf que là, ces moments de joie et d'insouciance ne sont plus qu'un longtemps souvenir. Bienvenue à New York, 16 ans après la défaite des Tortues et leurs alliés face au terrible Hiroto, petit-fils de Shredder et nouveau chef du clan des foot. Désormais, New York est une ville sombre, dirigée d'une main de fer par les foot et enfermée derrière des grands murs pour protéger la population de la montée des eaux. Cette New York futuriste un peu crade y est protégée par des Sinjas, les ninjas synthétiques du clan des foot. Et la population n'a pas trop le choix que d'accepter ça, sous risque de se prendre une méchante loi martiale dans la tronche. Heureusement, une Tortue a survécu et après 16 ans d'absence, ce renin a bien l'intention d'en découdre et de venger sa famille. A peine arrivé à New York que direct, il fonce sur la base du boss final, défonçant Max aux Sinjas en foutant bien le bordel sur son passage. Malheureusement pour lui, dans la base, il y avait un max d'ennemis et des robots sécurité. Et malgré ses compétences de ninja, il finit par se faire littéralement défenestré. Et ouais, on ne s'attaque pas au boss final dès le début du jeu. Cette défaite cuisante l'avait vraiment bouleversé dans ses convictions. Il se sentait si mal que notre pauvre ronin a même voulu se faire ses poucoups. Mais attention à ce que je veux dire. Heureusement qu'une crise cardiaque l'a arrêtée à temps, lui permettant d'être soignée par April. Une April qui a pas mal changé pendant les 16 ans, on la croyait morte. Maintenant, elle est bien plus vieille et se trompier d'un bras et d'une jambe. Mais surtout, elle est maman. Et une maman qui peut être fière de sa fille, puisque la jeune Cassie Marie Jones est la fière leader de la résistance des égouts, en pleine période de loi martiale déclenchée par l'attaque de notre ami ronin. Résultat, une telle badassitude a bien mérité d'être entraînée par notre dernière sortie ninja. Maintenant, ça y est, c'est l'heure de la contre-attaque pour le ronin, sa jeune apprentie et les résistants. Alors cette fois-ci, ils sont pas cons et ils lancent l'assaut sur l'usine qui contrôle toute la super techno-futuriste du clan des foot afin de désactiver tous leurs foutus robots. La bataille fait rage et malgré de puissantes défenses anti-aériennes et robotisées, le ronin, mais surtout April O'Neill, arrive à se frayer un chemin dans tout ce bordel, permettant à April d'activer la pièce manquante du puzzle, désintégrant au passage le chef de l'usine en bonus. Les robots désactivés, il est enfin temps pour le peuple et surtout, notre ronin, de prendre leur revanche tant attendue. Sauf que notre ronin, il avait pas de temps à perdre et il est parti en solo faire une entrée fracassante dans la base ennemie. Ouais, il a veut sa vengeance. Et il ne laissera personne en empêcher, quitte à tuer des dizaines et des dizaines de ninjas du clan des foot pour y parvenir. Même les plus gros sous-boss, comme un gros garde vénère avec une épée ou des mecha ailés, il finit par les achever en 2-2. Maintenant, il était temps pour lui d'affronter Hiroto dans sa nouvelle armure en métal liquide de Shredder 2.0. Et là, on a le droit à un combat de malade qui explose tout, littéralement. Genre, l'étage explose, pas grave, il continue de se battre quand même pendant la chute. Le souci, c'est que malgré la mutation de notre ronin qui le rend plus fort, l'armure liquide d'Hiroto se régénère. Du coup, il doit y aller encore plus fort à coup d'explosifs, en plus utiliser toutes les armes de ses frères, pendant qu'April et sa fille empêchent l'inondation des égouts. C'est d'ailleurs le réussite qui explose nos deux combattants dans la boue, hors de la ville, pour une fin de combat à main nue, qui se terminera dans un match nul, par la mort d'Hiroto, puis du ronin, qui peut enfin connaître la paix. À ce moment-là de la vidéo, je suis sûr que vous vous demandez, mais putain, Alcor, dis-moi qui est ce fichu ronin ? Et à mon avis, beaucoup d'entre vous doivent penser que vu comment il est stock et vénère, c'est forcément Raphaël. Eh bien, c'est ce qu'on va voir en remontant un petit peu dans le temps, 16 ans en arrière. Mais avant ça, je propose un petit jeu, marqué en commentaire, sans tricher, qui est le dernier ronin ? Est-ce que c'est Leonardo, Michelangelo, Raphaël ou Donatello ? Allez, let's go ! Du coup, comment on passe d'un casquard de tortue ninja qui se batte avec honneur contre les forces du mal de Shredder au bain de sang de The Last Ronin ? Eh bien, tout ça a commencé après la mort de Shredder, tué hors champ par Maître Splinter. Désormais, le clan des foot est dirigé par sa fille, Karaï, une fille qui n'a pas tardé à vouloir venger son père, laissant Maître Splinter dans un sale état, proche de la mort. Un événement qui a tellement bouleversé Raphaël, qu'il va partir seul, l'affronter elle et ses ninjas. Et après un joli bain de sang aussi rouge que son masque, et un combat final aussi violent que stylé, Raphaël finira par être la première tortue à perdre la vie, mais en emportant Karaï avec lui. Donc ouais, l'hypothèse de Raphaël tombe à l'eau, comme lui d'ailleurs. Résultat, changement de leader chez les foot avec Hiroto qui prend la place de sa mère et fait quelque chose d'inattendu pour un chef du clan des foot. Une proposition de paix à Maître Splinter en terrain neutre au Japon. Et c'était évidemment un piège. Les forces d'Hiroto profitant du départ de Maître Splinter et Donatello pour faire un raid sur la base des tortues, afin de récupérer ou détruire leur assistant robot à l'origine de leur force technologique. Et malgré les efforts de Leonardo et Casey Jones qui vont tout donner, la base finira par péter avec Leo, Casey, le robot et leurs alliés. Pendant ce temps, au Japon, Donnie et Maître Splinter n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé à New York, et entamaient les négociations de paix. Des négociations qui vont vite tourner en bataille lorsqu'ils ont flairé l'embuscade. Mais malgré leurs vaillants efforts, ils étaient en sous-nombre, et la dernière provocation de Splinter face à Hiroto finit par coûter la vie de Donatello, puis au Maître et à bon nombre de leurs alliés. Résultat, Michelangelo était le seul survivant, un ninja sans maître, un ronin. Et ouais, cette vieille tortue ultra vénère qu'on voit dans The Last Ronin, c'est bien Mikey, le rigolo de la bande. Faut dire que le pauvre a été très traumatisé par la mort de ses frères, et il se sentait tellement coupable d'être arrivé trop tard, qu'il a voulu se laisser mourir dans une montagne au Japon. Mais il a fini par retrouver l'équilibre ainsi qu'une quête en traquant des criminels qui avaient ravagé un village proche de son lieu de repos. Une longue quête dans laquelle il sera accompagné par les fantômes de ses frères, et qui le mènera à traverser l'Europe et l'Asie. En commençant par le Japon, où il se trouvera un nouveau maître temporaire. Il ira par la suite en Corée unifiée, où il se battra dans un bar. Puis il va dans la Mongolie intérieure, où il perdra la vue et apprendra à se battre sans. Après Gaulle-Ukraine, où il fera des combats en cage. Et enfin l'Italie, où il mettra fin à son périple et au jour du chef de gang qui traquait depuis tout ce temps. De quoi lui avoir donné l'expérience et la hargne nécessaires pour ce retour à New York. Après un tel périple autant avant que pendant The Last Ronin, on pourrait penser que la mort de Maki et surtout d'Iroto aurait signé une paix durable pour New York avec la fin du clan des foot. Et bien malheureusement, la nature a horreur du vide. Et les foot ont sûrement dû être remplacés par un autre mal. Puisqu'à la fin de The Last Ronin et dans The Lossiers, on découvre que Casey et April élèvent une nouvelle génération de tortues ninja. Une nouvelle génération qui a commencé dans une ère un petit peu chaotique, avec des tortues bien différentes de celles qu'on connaît. On a Odin, le gros Morphal. Moja, sa soeur à la cool dans sa bulle. Yi, leur soeur un peu pleurnicharde, fan de bricolage et de technologie. Et enfin Ono, le chef d'équipe qui se la raconte un petit peu trop. En mode, il est bon, il est super fort, enfin en tout, sauf en patience. Une nouvelle génération, désormais ado et bien prometteuse, utilisant toutes les armes de leur prédécesseur et pas juste une chacun. Et qu'on verra sûrement évoluer dans la prochaine série de comics dans l'univers de The Last Ronin. En attendant, il y a un jeu vidéo The Last Ronin qui nous a été un petit peu teasé. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être un jeu à la Batman Arkham et avec le Ronin, ça pourrait être grave stylé, mais à voir. Et puis pour les fans d'étant une ninja plus fun, il y a toujours la suite de Mewton Mayhem qui arrive. Ainsi qu'une nouvelle série sur Paramount+, de quoi faire kiffer tous les fans des tortues. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si d'autres vidéos sur les tortues ninja ou les comics adultes adaptés des séries de notre enfance comme Power Rangers ou Transformers vous intéressent. Parce que croyez-moi, il y a vraiment de quoi dire. Et vous n'êtes pas prêts. Et surtout, selon vous, c'est qui votre tortue ninja préféré ? Perso, j'hésite entre Raphaël qui est bourrin et profond et bien sûr Michelangelo. En plus, je joue dans Fortnite. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite à exploser les pouces bleus, à partager la vidéo et à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Kowabunga ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada